... Bonjour, je suis Cathy de la forteresse de Chillon. A l'occasion des vacances de Noël, on vous propose une activité Kamishibai. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Le loup qui n'aimait pas Noël. Il était une fois un gros loup noir, qui n'aimait pas Noël, qui s'appelait Loup. A Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Non, vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus le décembre approchait, plus le loup s'enfroignait. Ce matin-là, quand Loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. « Youhou, loup ! Salut les amis ! » fit Loup en découvrant maître Hibou et Valentin perché au sommet d'un grand pâle. « Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi ? » « Désolée, loup, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu veux nous aider ? » « Certainement pas, répondit Loup. Je déteste Noël. » Plus loin, Loup s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon, en train de choisir des décorations. « Oh, salut Joshua ! » fit Loup. « T'as vu toute cette neige ? Tu veux venir t'amuser avec moi ? » « Désolée, loup, mais aujourd'hui je décommence un pain de Noël. Tu veux m'aider ? » « Certainement pas, répondit Loup agacé. Je déteste Noël. » Et il continua son cheveu. Loup arriva chez son ami Gros Lui. « Hum, une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. » « Salut Gros Lui ! Tu viens faire un pot de momme de neige avec moi ? » « Désolée, loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sabées de Noël à la cannelle. » « Tu pourras goûter ? » « Certainement pas, répondit Loup. Je déteste la cannelle. » « D'abord, je déteste Noël. » Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. « Désolée, loup, mais j'ai écrit ma lettre au Père Noël. » « Il faut que je l'imposte aujourd'hui. D'ailleurs, tu as déjà envoyé la tête. » « Certainement pas, répondit Loup. Je déteste Noël. » « Et il ajouta en bourbonnant. » « De toute façon, le Père Noël, il ne m'apporte jamais rien à moi. » Loup alla ensuite chez Loup. « Elle, au moins, aurait du temps pour lui. » « Bonjour, Loup. » « Elle t'as vu comme la forêt est belle aujourd'hui. » « As-tu envie de venir se prendre avec moi ? » « J'aurais adoré, répondit Loup. » « Mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël demain soir. » « D'ailleurs, tu les invités. » Loup sentit la moutarde lui monter au nez. « Noël, toujours Noël. » « Moi, je déteste Noël. » « Mais pourquoi détestes-tu Noël ? » Demande à Loup, très étonné. « Noël, c'est des étoiles. » « C'est s'est retrouvé ensemble autour d'un sapin. » « C'est partagé en bourbon. » « Noël, c'est tellement bien. » Pendant un moment, Loup ne dit rien. Et d'une petite voix, il grommela. « Moi, je n'ai jamais fait de Noël. » Loup en resta ébahi. « Raison de plus pour que tu mènes à préparer le réveillon. » « Si t'elles en faire à nous deux, ce sera beaucoup plus amusant. » Et c'est ainsi que Loup passa l'après-midi chez Loup. Elle lui montra comment cuisiner la dame de Noël. Et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. « J'ai passé un très bon après-midi, » dit Loup en se léchant les babines. « Maintenant, je suis le roi de la dame farcie et de la bûche au chocolat. » « J'ai adoré préparer ce repas avec toi, » répond Loup. « Merci pour ton aide. » « Et à demain. » Arrivée devant chez lui, Loup poussa « Ah ! » Émerveille. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de la maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. « Merci maître et vous. Merci Valentin, » murmura Loup en souriant. Il pousse à la porte et… Quelle surprise ! Au milieu de son salon, il y avait un magnifique sapin, comme Timot Joshua. « J'ai décoré ce sapin pour toi, j'espère qu'il te plaira. » Sur le buffet, des centons étaient posés et un petit mot de l'autre qui disait « J'ai choisi ces centons pour toi, c'est de moi Zélietti qui les a installés. » « Bisous de ta nouvelle chérie. » « Bisous de ta nouvelle chérie. » Dans la cuisine, Loup trouva une boîte de biscuits et un mot de gros louis. « Ces biscuits de l'oreille sont pour toi, Loup. Rassure-toi, ils sont tous chocolat. » « Il y avait aussi des bougies par-ci, par-là et un gros tas de bois pour juste rentrer. » Le lendemain, Loup se prépara avec soin pour le réveillon. Il munit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Loup et puis quelques petits paquets de chocolat pour les inviter. « Quand Loup retrouva ses amis pour le réveillon, il leur munit. » « Merci les amis. Grâce à vous, pour la première fois, je passe en merveilleux Noël. » « Et maintenant, bonne habitude. » Ce fut une soirée chaleureuse et tout le monde eut beaucoup de mal à se titter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige ? » demande à Loup avant de partir. « Oui, 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 » firent ses amis. Loup ne vit pas Gros-Louis qui faisait un clin d'œil à Mademoiselle Yeti, ni même les autres qui riaient de Nerpeta. Le jour de Noël, Loup se leva tôt. Qu'elle ne fut pas sa surprise en découvrant repied son sapin des cadeaux et un petit mot. « Hé hé hé, cher Loup, désolé de t'avoir oublié aussi longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit cette année, j'ai pu te gâter. » Signez le Père Noël. Tout excité, Loup se précipite à vers ses paquets. Il y en avait beaucoup à dévaler. « Merci Père Noël ! » murmura Loup tout aimé. Puis il fit la rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de poule de neige de l'année. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...